Le débat des législatifs 2022, c'est demain sur Réunion la Première. Qui sont les candidats par circonscription ? Quel programme proposent-ils ? A quel parti sont-ils ralliés ? Les candidats seront invités à exprimer et opposer leurs arguments de campagne. Le débat sera animé par Jean-Marc Collienne et Gaëlle Dantek. Qui seront les prochains députés réunionnais ? Les législatifs 2022, à suivre demain en direct du Théâtre des Sables, à 19h50 sur Rénon la Première. Amène à moi, côté où va aller ? M'a retrouvé dans « Ça qu'il faut » ? Du 3 au 5 juin, passe 1, 2 et 3 jours disponibles sur « çaquifo.com ». Une mer profonde, où règne une vie sauvage exceptionnelle. Cette mer a vu naître les civilisations. Les premières cités. Les premiers navigateurs. Aucun espace naturel n'a été autant marqué par la présence de l'homme. Voici les incroyables histoires des êtres vivants qui peuplent aujourd'hui la Méditerranée. Le plus beau pays du monde, mercredi à 21h50 sur Rénon la Première. Bonjour le monde, c'est Prisca. Nous sommes à Brapanon, regarde. Regarde-moi ça. Table numéro 1, c'est 2 euros le tas de grenadets, la terre-là. J'ai ramené du soleil sur ma table. Je suis gauchonne au cœur rouge. Voilà, le môme, carottes. Rendez-vous du lundi au vendredi entre 5h et 8h, en radio et en live sur le Facebook de Réunion la Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mes patrons ont confirmé qu'ils étaient très intéressés par mon produit. L'agout ancestral va me soutenir financièrement pour développer mon kit. Très bien. Oh ma chérie. Alors, comme ça tu vas être la patronne de tout le monde. Non, plus qu'un poste élevé, ce que je veux garder, c'est le soutien financier qu'il me donne pour travailler. Eh papa, tu vas peut-être dire que je suis bête, mais je comprends pas pourquoi ce kit est si important. Je veux dire, je comprends juste que c'est comme un paquet pour faire un test à domicile, mais je ne sais pas pourquoi ni comment. Je vais vous expliquer. Je vais rester sur ma lance. Alors, je vais bien faire quelques petits pas. Vous voulez que je vous explique en dançant ? Comment pourrais-je vous l'expliquer ? C'est un kit d'analyse ADN. Oh, comme ça a l'air intéressant ! Arrête ! Eh, c'est bon ! L'ADN, c'est une molécule qui est différente pour chaque personne. C'est comme la carte d'identité de tout être vivant. Et avec ce kit, il sera possible de déterminer qui sont tes parents ou tes ancêtres. Oh là là ! En plus, il sera très facile à utiliser. Les gens pourront l'acheter en pharmacie, dans les magasins. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché mexicain. Mais comment ça, déterminer qui est ton père ? Pour quoi faire ? Moi, par exemple, je suis sûr que je suis ton papa. Oui, toi, oui. Mais tout le monde ne sait pas qui est son papa. Avec ce kit, tu peux savoir d'où tu viens et découvrir tes antécédents familiaux. Et le mieux, c'est que nous serons en mesure d'identifier les maladies dont on peut hériter. Ah, c'est vraiment ça m'intéressait, ça ! Toutes ces données seront collectées et pourront être comparées à celles d'autres personnes qui ont également utilisé le kit. On pourrait même se trouver des frères ou je ne sais pas, de la famille dont on ne connaît même pas l'existence. Vous imaginez ? Non, 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 non. Mais attends, tu as vraiment pensé à tout ça toute seule ? Oui. Oh, ça, ça vient du côté des sans-chaises. Oh, non, quoi, sans-chaises n'importe quoi, ma chérie, c'est la famille Vidal. Ne vous battez pas, j'ai pris le meilleur de vous deux. Ce qui me rend la plus heureuse dans mon projet, c'est que je suis très confiante et que lorsque ce kit sera vendu, je pourrai vous rembourser une partie de ce que vous m'avez donné. Ah, ma chérie. C'est qu'il faut agrandir la papeterie, papa. Il faut soutenir Eric dans les études qu'il a choisies. Oui, bon, c'est ce qu'ils t'ont dit, mais ce qu'ils vont... C'est bien, mais mettez pas trop la pression. Pas de pression. Ah, pas de pression. On te soutient quoi qu'il arrive. Nous devrions, je ne sais pas, rénover cette maison. Oh non, en fait, je vais vous en acheter une autre. Oh, Renata. Ah, ma puce. Bon, d'accord, mais juste une chose. Si on achète une nouvelle maison, alors je vais avoir une chambre pour moi tout seul, d'accord ? Mais ben, il faut la mériter. Comment ça, une chambre ? Et tu parles déjà de la repartir. C'est ça. Regarde, moi, à 30 ans, il y a longtemps que je travaillais. L'ambition peut nous mener très haut. Mais elle ne sert à rien si elle n'est pas motivée par l'amour pour les personnes qui nous entourent. Tu fatigues ? Écoute, ne joue pas la victime ou la féministe. Parce que s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand une femme qui n'arrive pas à se contrôler veuille tout résoudre en pleurant. Oh non, pauvres de nous les femmes, tout le monde est toujours contre nous. Ce que je reconnais, c'est que le développement d'un tel projet serait idéal pour lancer l'expansion du domaine de la bioinformatique. Oui, un kit comme ça fonctionnerait parfaitement. Tant qu'il est développé par la personne qui l'a créé. De toute évidence. Et pas une voleuse qui essaie de se faufiler dans le laboratoire le plus important d'Amérique latine. Je n'ai rien volé. Grâce à toutes mes années de recherche, je suis parfaitement capable de créer. Un autre kit. Même un autre que celui qui m'a été volé. Et c'est précisément ce que je suis venue vous proposer. Tu sais quoi ? Je ne vais pas perdre mon temps à écouter des mensonges. J'ai beaucoup de travail. Bien sûr. C'est encore moi. C'est juste que j'attends ma fille, mais elle n'est pas encore là. J'espère que c'est bon signe. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas tarder. Et vous pensez qu'elle peut être embauchée ? Comme je vous l'ai dit, la chef est très spéciale. Mais au final, celui qui décide qui embaucher ou non, c'est Lisandro, le directeur. Et vous pensez qu'il pourrait s'entretenir avec ma fille ? C'est difficile à dire. C'est un homme très occupé. C'est une personne très gentille. Il n'a rien à voir avec sa fille. Non, mais cette Fabiola m'a tout l'air d'être une vraie casse-pieds. Vous ne trouvez pas ? Je ne l'aime pas trop. Merci, excusez-moi. Merci bien. À plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Pourquoi tu es comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ? Dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette femme ? Je n'y crois pas, Marius. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Va te faire voir ! Allez tous vous faire voir ! J'ai jamais rien fait de mal. J'ai toujours tourné par amour. Tout ça. Toi, non. Espèce de salaud. Va mourir. Et si un jour je te recroise, je te tirerai en face. Je n'arrive pas à le croire. Comment ta maîtresse peut-elle oser se présenter ici à la remise de diplômes de nos enfants ? Oh, Carmen, ça a à peine commencé et tu es déjà énervée. Non, non, je ne m'énerve pas. Si elle ose le faire, c'est bien parce que tu l'autorises à le faire. Pitié, arrête avec ta jalousie. Non, non, mon cher, pas de jalousie. Ça fait bien longtemps que je ne me soucie plus de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas, d'ailleurs. Maman ! Papa ! Je suis diplômée, papa ! Félicitations. Prêt pour le lycée ? La cérémonie était incroyable, vraiment. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse pour vous deux, mes amours. Papa, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir permis d'aller à ma première soirée. Je te promets que je serai sage. Et puis, t'as pas à t'en faire, ce sera chez un de tes collègues. Et je sais que tu vas te comporter comme la petite fille modèle que tu es. Et puis, ce sera aussi un moyen de te récompenser pour avoir obtenu de si bonnes dates, ma chérie. Merci beaucoup, je suis vraiment trop contente. Et puis, il n'y a pas de quoi s'en faire. On ne sera pas complètement seuls. Il y aura évidemment toujours un adulte pour veiller sur nous, c'est sûr. Oui, c'est mieux parce que si on te laisse seul, tu te retrouves toujours à te bagagnes. Et toi, espèce de crétin ? Toi-même. Mêle-toi de tes astuces. C'est la vérité, tu finis toujours par te bagarrer. J'en ai vraiment mal de l'espoir. Viens par ici. Lâche-moi. Mais lâche-moi. Non, je ne te lâche pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce que tu fais ici. À ton avis, je suis venue te voir pour partager avec toi la réussite de tes enfants. S'il te plaît, Anna, tu peux arrêter de te comporter comme une gamine. Tu vas m'attirer des ennuis. Et si ça arrive, tu sais très bien que je vais m'énerver. Alors, je suis une gamine. Une gamine qui veut être avec toi. Non, s'il te plaît. Non, pas ici. Je sais que c'était imprudent de ma part de venir, mais j'avais besoin de te voir, de te toucher, de te sentir. Non, non. Moi aussi, ça me rend fou, rien que de penser à toi. Et donc... Mais ça ne veut pas dire que je prends tous les avions dans lesquels tu travailles. Je voulais juste te surprendre un peu. Et pour te dire que j'ai déjà tout préparé pour notre voyage. Je t'ai dit que je n'étais pas certain de venir. Je n'ai pas encore posé mes jours de congé, alors c'est toi qui vois ça. Tu ne voudrais pas être seule avec moi sur cette magnifique plage paradisiaque ? C'est... Sous-titrage ST' 501 Je dois partir d'ici Ce dont tu as besoin, c'est de sortir de cette mauvaise passe Non, j'ai pas d'avenir ici Tout a commencé à flancher lorsque j'ai fait confiance à la mauvaise personne Tu as fait ce que des milliers de femmes font Le problème là, c'est qu'ils ont des photos de toi Mais tu es plus qu'un corps, Marilous J'aurais tout donné pour être aussi bonne que toi à l'école Avec toutes tes supernautes Tu es très intelligente Et tu as encore toute ta vie devant toi Pourquoi ne pas réfléchir à ton inscription à l'université ? Ah, quelle université ? Mais travailler peut-être environ deux ans Mettre de côté Et après, oui, je pourrais voir si je fais des études Tu peux étudier et travailler en même temps Personne ne fait la course avec toi, il n'y a pas d'urgence Pourquoi ne pas aller à Tux-là et chercher du travail là-bas ? Tu trouveras quelque chose de mieux Et en passant, trouver un endroit pour vivre Je ne vais pas rester ici à vous embêter, toi et Benito Oh, ne dis pas ça de toute façon avec ou sans toi Je me dispute toujours avec mon mari On appelle ça le mariage Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils t'ont envoyé balader Tu ne mérites pas ça, ma chérie Je n'en ai aucune idée Mais c'est sûr et certain pour moi que je ne pouvais pas travailler dans un tel endroit Marie dit que le directeur est une personne agréable Oui, oui Ou peut-être que tu aurais dû parler avec lui plutôt qu'avec sa fille Allez Oui, ne t'inquiète pas, maman Je vous remercie beaucoup pour tous les encouragements, mais Réussir à voir l'ingénieur Mascaro Merci Va être quasiment impossible Et puis, je suis sûre qu'il pensera la même chose de moi que sa fille Oui, ma chérie Tu sais comment sont ces gens Mais, tu sais quoi ? Tu n'as rien à leur envier, ma puce Ce sont eux les perdants, hein mon amour ? Bien sûr, oui Eh bien, figure-toi qu'avec tout ce stress, je crois que ça m'a donné un peu faim Oh, papa Quelle coïncidence, je vais t'accompagner Alors, voyons, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Alors, regarde Oh, moi j'ai vraiment envie de quelque chose de léger Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais figure-toi que depuis quelque temps, j'ai des douleurs dans le ventre Et je n'ai pas envie de manger quelque chose de lourd Et nous allons chez le médecin tôt demain matin Ah non, non, je vais me préparer un petit thé et tout ira mieux Allons, ma chérie, tu as tous les thés du monde et rien ne te soigne Demain, tu verras le médecin et c'est tout Non, je n'irai pas voir un médecin et je vais faire monter Papa l'a dit, demain nous allons chez le médecin Dis-lui, toi, dis-lui Oui, maman, demain nous allons chez le médecin Très bien Toi aussi, dis-lui On y va demain Mais dis-lui sérieusement, papa Miss Infidèle Je te jure, je n'arrive pas à croire qu'il existe des hommes qui soient tellement idiots Qu'ils se laissent berner par des filles qui veulent seulement faire l'heure intéressante Regardons qui a répondu à mon vinc Ah, c'est Claudio Mais quel vinc ? Celui qui a rendu Ariana Lopez furieuse Pour être une femme, il faut être plus virile qu'eux, pas de sentimentalité Et Claudio dit Comment il peut dire ça ? Il dit quoi ? Bravo, Fabie, tu ne peux pas être plus égoïste Tu dis que Biogenelab est ta priorité, mais tes décisions reflètent le contraire Ah, c'est un peu fort Il est carrément insolent Et ce qui me choque, c'est de voir qu'il a vlinké ce que j'ai dit avec sa réponse stupide Mais pourquoi ça, ça te dérange ? Comment ça, pourquoi ? Mon père est déjà en colère contre moi et en même temps désolé de ce qui s'était passé Si Lisa, ce serait un autre prétexte pour continuer à me faire des reproches Comme j'ai fait le serment devant Dieu, je ne prévois pas de divorcer Mais je suis déterminée à me séparer de toi Encore et toujours la même rengaine Tu es prête à faire ça pour une chose aussi insignifiante que cette vidéo ? Cette vidéo a servi à montrer à quel point notre mariage est mis à mal depuis des années Et au moins le courage de reconnaître que tu n'es pas heureux C'est la raison pour laquelle tu vas voir d'autres femmes Tu peux parler, tu t'intéresses davantage à tes activités et hobbies qu'à tes enfants et à moi À cause de tes cochonneries, c'est moi qui ai fini par être humilié Il vaut mieux que tu admettes que je ne suis plus la femme dont tu as besoin Parce que tu n'es plus l'homme qui était ma moitié Carmen, où est-ce que tu vas chercher tout ça ? Tu sais bien que je t'aime Si tu m'aimais, tu ne me ferais pas autant de mal Tu as déjà oublié la gifle que tu m'as donnée parce que moi non Alors la meilleure chose à faire, c'est de faire venir les enfants pour leur parler de notre séparation Non, non, hors de question Je ne suis pas d'accord avec ce petit caprice Mieux vaut se calmer et bien réfléchir à tout ça Qu'est-ce que je ferais sans toi, mon beluga ? Maison de la famille Cruz Je vous le passe tout de suite C'est le comptable du bureau Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Si c'est si urgent, j'arrive tout de suite A plus tard Je vais essayer de résoudre de vrais problèmes Pas comme les bêtises que tu inventes Je te rappelle simplement que tu devais passer à la fête de Dana Et Roberto ! L'arrivée aujourd'hui, c'était vraiment une journée super cool Mes parents s'aiment, la remise de diplôme était parfaite Et comme j'ai eu de bonnes notes et que je suis une petite fille modèle Ils m'ont même laissé venir à cette fête sans aucun adulte Ah ma chérie Je veux dire, j'ai déjà fait des tonnes de fêtes sans adulte Ne sois pas trop excitée parce que même s'il n'y a pas d'adulte Il y a toujours ces deux-là Oh les pauvres, je veux dire, imagine si mon travail c'était de surveiller des fêtes comme celle-là Nul ! C'est trop cool Je regarde les gens populaires, je veux dire, tout le monde les aime Ça fait rien La décoration est incroyable Avec les lumières, il me laisse que ça donne la vie Salut, comment ça va ? C'est bon, c'est bon Je suis certain que l'année prochaine, Dana sera la fille la plus populaire de l'école Inaki, si tu viens seulement pour nous embêter Et que tu t'ennuies, tu ferais mieux de rentrer chez toi Je répondrai bien, mais tu sais, je vais te laisser tranquille Dana, je voulais m'excuser au bout de toi J'ai fait l'imbécile, redevenir amie Je pense avoir mis toutes les personnes importantes, les journalistes comme les invités Merci ma fille Tu es inquiet pour la conférence ? Non Alors quoi ? Bien qu'il existe plusieurs projets pour l'extension de la bioinformatique Aucun d'entre eux ne correspond à ce que j'avais imaginé Je voudrais un projet passionnant Tu ne comprends pas, c'est ça ? Je dois aller chez les fournisseurs de biopharma Je vais prendre mon sac et j'arrive Toi, tu restes ici Pourquoi ? On y va toujours ensemble ? Tu me punis pour Claudio Tu es encore en colère ? Non, je respecte ta décision Mais j'espère que tu comprendras que ta décision a des conséquences Tu veux parler du partenariat avec les parents de Claudio ? Tu crois que les investisseurs tombent du ciel ? Je ne savais pas que cette entreprise était si importante pour toi Ni que c'était quasiment une affaire conclue J'ai été très clair lorsque je t'ai dit que ce partenariat était très important pour l'avenir de Biogenelab C'était fondamental pour mes projets Mais il doit y avoir une autre option Les Fonseti ne peuvent pas être la seule alternative Si ? Je te le dis juste maintenant Notre croissance en tant qu'entreprise est en grande difficulté Je ne savais pas Et si tu avais su ? Tu te serais sacrifié pour l'entreprise ? Je connaissais déjà la réponse C'est pourquoi je dois chercher de nouveaux investisseurs Au revoir ma fille Et puis j'ai dit à mes parents que je vais partir en vacances à Orlando Et ils ont dit oui ! T'es génial ! Imaginez, ce serait tellement cool de passer les pieds ensemble Ouais, je vais prévenir mes parents Tu crois qu'ils puissent bien ? Bien sûr ma puce Avec mon bulletin de notes rempli de 100 sur 20 C'est comme si j'avais déjà un billet d'avion pour aller où je veux T'as raison Tu sais quoi ? On a qu'à faire un selfie pour montrer que je suis amie avec la fille la plus intelligente de toute notre génération Bravo, sympa Hashtag avec la fille la plus intelligente Merci monsieur Fais voir, elle est super Tant mieux Super bien Et attendez, c'est que le début Qu'est-ce que vous avez fait ? Ne vous inquiétez pas, la fête est sur le point de commencer Hé, hé, aidez-moi Aidez-moi s'il vous plaît Crimez-toi, respire Vous avez besoin de l'emmener ? Aidez-moi à l'emmener Détendez-moi Non, la pauvre, regarde Kinyaki, sois ta bête, range ça Pourquoi ? Ils sont à l'intérieur, c'est bon Tu prends et tu profites T'es prête ? Prête ? N'aie pas peur Tiens Non ! Pour toi Larissa C'est super bon Qu'est-ce qui te prend ? Mais arrêtez, qu'est-ce qui vous arrive ? Que la fête commence ! Comment ça le plan de sauvetage de l'entreprise n'a pas fonctionné ? Nous avons tout essayé, mais on doit beaucoup plus que ce que nous recevons Mais il y a toujours des combines, ne t'en fais pas, on arrive toujours à s'en sortir Pas cette fois, personne ne va nous avancer de l'argent Si nous ne pouvons pas leur fournir la marchandise Et en plus de tout ça, le fisc nous est tombé dessus Si on a une inspection, on est mort Attends un peu Ça serait simplement payer une amende Ou il me mettrait en prison Harceler, se moquer, ridiculiser les autres sur les réseaux sociaux peut sembler amusant Mais une victime de lynchage numérique peut être poussée au suicide Vous avez besoin d'aide ? Appelez ces services d'aide, ils sont gratuits et anonymes Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre Mi cuerpo es mio, tu no decides No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral Cualquier cosa que tu pongas me puede cambiar la vida Y que venceré el paso de respetar Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre Mi cuerpo es mio, tu no decides No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral Cualquier cosa que tu pongas me puede cambiar la vida Y que venceré el paso de respetar Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada